Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traître Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traître un gros update lecture Mais un update lecture de malade, voilà, j'ai décidé de vous faire un update en fait avec mes derniers coups de coeur Donc ça sera que des coups de coeur, voilà, c'est vraiment des livres que je peux vous recommander Là, maintenant, à 100% dès maintenant Donc clairement, si vous voyez un de ces titres en librairie, foncez, 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 j'ai adoré ces lectures Je vais donc vous présenter pour débuter deux BD, ensuite je vous parlerai de trois romans Et ensuite d'une saga manga avec trois tomes, du coup, les tomes que j'ai lus pour le moment Voilà, donc on y va, je vais commencer avec les BD parce que je les aime tellement Et du coup, récemment, j'ai découvert le merveilleux Lightfall qui a été un coup de coeur instantané À vrai dire, si vous suivez mes aventures, j'avais déjà eu un petit coup de coeur pour l'extrait Que ma June m'avait envoyé via notre challenge littéraire que l'on fait de l'amitié à littéraire Et quelle découverte, quelle découverte, j'ai adoré Lightfall, donc de Tim Probert C'est le premier tome, la dernière flamme, c'est publié chez Gallimard Jeunesse Et foncez, mon dieu, découvrez Lightfall, c'est absolument merveilleux Lightfall, comment vous dire que c'est un coup de coeur graphique Je pense que c'est mon plus gros coup de coeur graphique de l'année Pour le moment, clairement Et j'ai trop aimé, en fait j'ai tout aimé J'ai vraiment trouvé ça très beau Autant au niveau de l'illustration qui est incroyable De toute façon là, vous voyez le visuel au moment que je vous parle Je pense que j'ai pas besoin de commenter plus que ça La merveille que représente cet ouvrage au niveau graphique Moi personnellement, c'est tout ce que j'aime On a une patte qui est bien ancrée et en même temps Mais des couleurs, une palette de couleurs qui a tombé par terre Tout est très bien géré, c'est absolument magnifique Et l'histoire n'est pas en reste Et c'est ça qui est incroyable Parce que dans les ouvrages graphiques On peut des fois retrouver une grosse différence Entre une esthétique qui va énormément nous plaire Et nous satisfaire Mais peut-être une histoire que l'on va trouver en deçà Et là, personnellement, je me suis autant régalée A découvrir cette histoire Et à faire cette aventure avec les personnages Qu'au niveau visuel Donc c'était un parfait match pour moi J'ai adoré Dans cette histoire, on va donc suivre cette petite fille Qui s'appelle Béatrice Donc Béa Béatrice, elle vit donc dans une petite cabane en forêt Avec son grand-père Qui est un cochon sorcier Vous avez bien entendu, c'est un cochon Et il est adorable d'ailleurs Et du coup, c'est un sorcier Donc fabricant de potions Mais surtout gardien de la flamme éternelle Donc je ne vous dis pas grand-chose de plus Mais un beau jour, ce cochon sorcier Son grand-père qu'elle aime tant Va disparaître en fait De manière assez mystérieuse Voilà, elle va simplement trouver un mot Il faut qu'il parte Ce qui l'embête un petit peu C'est que son grand-père Il a la mémoire qui flanche légèrement Il commence à oublier plein de choses Et ça on le comprend très rapidement Dans l'ouvrage Donc elle s'inquiète énormément de son sort Elle ne sait pas du tout Où il allait, pourquoi Et elle s'inquiète Vu qu'il a tendance à oublier pas mal de choses Donc c'est assez inquiétant Donc ni une ni deux Il faut qu'elle le retrouve Donc elle se met en quête De retrouver son grand-père Et c'est tellement beau C'est tellement beau Vous avez un récit d'aventure Qui est absolument merveilleux Avec la rencontre de ce personnage Et ils vont donc former un duo Aussi loufoque qu'attachant Les deux personnages sont incroyables D'une psychologie fabuleuse Autant Béatrice est une petite fille Qui a un petit peu des démons intérieurs Vous voyez qu'il manque de confiance en elle Et c'est hyper bien retranscrit au niveau graphique J'ai adoré, adoré La mise en valeur justement De ce sentiment d'insécurité De cette manière de voir les choses Et de quand on doit faire quelque chose Genre on est tétanisé, on est paralysé Et c'est super bien retranscrit Donc Béatrice souffre un petit peu D'une certaine faiblesse par rapport à ses actions Elle n'est pas maître de tout ce qu'elle voudrait faire Et elle a tendance à se paralyser un petit peu Elle va rencontrer ce personnage Qui est donc d'une espèce différente Vous voyez très bien que c'est pas un humain Il s'agit donc de Cad Qui est de l'espèce Galdurien Voilà c'est un Galdurien Et il est fabuleux Ce personnage est fabuleux Il a aussi une psychologie très forte Il y a des mystères qui l'entourent Mais c'est un personnage qui va de l'avant Qui est hyper positif Et qui donne du positif Pour donner du positif Vous voyez C'est un personnage qui est foncièrement gentil Et qui ne cherche pas à prouver Ou à attendre quelque chose en retour En fait il est simplement aimant Gentil et bienveillant Avec la personne qu'il va rencontrer C'est un personnage qui n'attend rien en retour Qui va donner pour donner de lui-même Simplement pour aider les gens Il est absolument fabuleux Même s'il y a beaucoup de mystères Qui l'entourent également C'est un personnage mais tellement positif Il fait du bien Du coup ils vont former un duo hyper attachant Qui va s'apporter beaucoup mutuellement Et voilà Et on va les suivre dans leur périple A la recherche du cochon sorcier Avec bien sûr de nombreuses aventures Qui vont leur arriver Des révélations Des intrigues C'est génial Il y a des planches Qui ne sont pas du tout écrites Des fois Et c'est un régal pour les yeux Voilà Il y a de la clion Il y a des personnages intéressants Il y a des jolis espaces Des grands espaces Des lumières fantastiques Il y a des Et c'est absolument fabuleux Donc je ne peux que vous recommander Cet ouvrage graphique Lightfall Clairement j'attends la suite Avec une grande impatience Je me jetterai dessus Dès que c'est annoncé Je vais trépigner d'impatience Pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'infos Mais clairement je vais suivre En plus Tim Probert Qui est à l'écriture Et aux illustrations Ça se passe de commentaires Je me tais devant un tel talent en fait Bref Vous n'avez plus qu'à découvrir Lightfall Je vous le conseille Mais à 100% Hyper chaleureusement Si vous aimez Des belles illustrations Des histoires qui sont attachantes Coco Ning Avec une belle psychologie Des personnages Des histoires d'aventures De périples De découvertes de soi D'introspection Mais allez-y Clairement Les yeux fermés Et puis on a une jolie intrigue Moi je veux savoir ce qu'il en est Du coup Et j'ai trop hâte Que sorte la suite Ça a été fabuleux Je sais que je le relirai Pour me faire plaisir Pour me réintégrer Pour me réimprégner De cette ambiance si fabuleuse J'ai tout aimé De cet ouvrage graphique Vraiment Lisez-le On poursuit donc Comme je vous l'ai dit Avec un deuxième coup de coeur graphique J'ai nommé Le port des marins perdus De Teresa Radice Et Stefano Turcogne C'est aux éditions Gléna Dans la collection Très étrange Waouh 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 Je dois remercier Majoon Clairement Parce que Elle me l'a offert Ce magnifique ouvrage Pour notre challenge De l'amitié littéraire Je suis tellement contente De mettre un jour Arrêtée sur cet ouvrage En fait D'avoir été intriguée Je ne sais plus du tout J'en avais entendu parler Mais qu'est-ce que c'est beau J'ai été subjiguée Je ne m'attendais vraiment pas A aimer autant Pour vous dire Ça a été une révélation C'est absolument magnifique On est donc du coup Dans une histoire Je crois que Pour vous situer l'époque Il me semble qu'on est Au tout début du 19ème siècle Je n'ai plus la date exacte Mais ça doit être Entre 1805 et 1810 Pour vous situer un petit peu Et donc on est sur un navire Vous voyez Un navire de sa majesté Et on va suivre en fait Un jeune garçon Qui va être repêché Inconscient Se souvenant de rien Du coup A bord de ce bateau Par le capitaine Je dirais actuel Puisque le vrai commandant Du navire en fait A fait fuite Avec le trésor Le trésor qui était à bord Et du coup Il y a bon Un mal d'histoires Qui gravitent autour de ça Mais bon pour le moment Quand on commence l'ouvrage C'est tout ce que l'on sait Et On va suivre Ce jeune homme Qui sait juste son prénom En fait Il ne se rappelle que de ça On suit donc le jeune Abel Et c'est si beau Mon dieu Que c'est beau Il y a plein de choses Dans cet ouvrage Mais alors moi J'ai été Mais époustouflée Bon Un niveau graphique ça On va en reparler Mais par l'histoire La puissance de l'histoire De tout ce qui Se dégage de cette histoire Mais surtout Par les personnages On a des personnages Qui sont extraordinaires Dans cet ouvrage Ils sont tellement Puissants Ils ont une super psychologie Également Et puis alors On a des personnages Qui sont gris Ils ont fait Des choses mal On a des personnages Qui ont des failles On a des personnages Qui ont des choses A se reprocher Mais punaise Mais qu'est-ce que c'est beau Ça avance C'est fantastique C'est C'est vraiment très prenant C'est captivant On n'a jamais envie De le lâcher C'est absolument Fabuleux L'esthétique est folle Vous l'avez donc bien compris On est Par-delà les flots On est beaucoup Beaucoup en mer Donc on a tout cet univers Si vous aimez Un petit peu Du navire Donc avec On est entouré de marins Avec la capitainerie Tout ça C'est vraiment Vraiment au cœur Du roman Mais pas que Puisqu'on est également À terre Et on va comme ça Un petit peu voguer Entre terre et mer On a cet aspect de voyage Qui est hyper hyper présent Qui est absolument Divin Clairement j'ai adoré ça Il fait vraiment Beaucoup beaucoup de bien À ce niveau là Et du coup Ce jeune Abel En fait pour vous poursuivre Un petit peu l'histoire Et vous donner envie Parce que clairement Il faut lire cet ouvrage Il va retourner Sur terre donc Et va être accueilli Par les trois filles Les trois filles De ce fameux commandant En fuite Voilà Dont on ne sait pas grand chose Mais bon voilà Il se dit pas mal Pas mal de choses sur lui Parfois des horreurs Et ces jeunes filles Elles se sont retrouvées Comme ça D'un jour à l'autre Sans leur papa Avec plein de rumeurs Qui courent À son sujet Et du coup Ce jeune Abel Va être recueilli Dans l'auberge Où ces jeunes femmes Habitent Donc d'âges différents Elles sont toutes Merveilleuses Toutes hyper attachantes Les personnages sont dingues Clairement les personnages sont dingues Et voilà Et l'histoire en fait ça va être Ce jeune Abel Qui va petit à petit Retrouver la mémoire Par des flashs Qui sont parfaitement intégrés Au fil de l'histoire C'est très très bien maîtrisé Il faut savoir que c'est d'une finesse D'une élégance Hyper bien maîtrisé A la fois on a du langage Un peu cru Assez familier Des marins On a une tendresse Mais qui est absolument folle C'est un ouvrage Qui va nous parler D'amour 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 au sens propre Mais aussi d'amour D'une passion Puisque vous savez À quel point Les marins sont attachés A leur activité Et donc on a L'amour de la mer Qui est mis Vraiment beaucoup en avant Mais également L'amour familial Avec des personnages Des familles Composées Recomposées C'est absolument sublime On a des histoires D'amour incroyables J'ai un gros 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 Coup de coeur Moi pour les personnages De Rebecca Et de Nathan Voilà Pour ceux qui l'ont déjà lu Ou pour ceux qui le liront Clairement Rebecca et Nathan Même si tous les personnages Sont beaux Sont puissants Et comme je vous dis Sont grises Hyper hyper important C'est trop bien C'est trop bien Et du coup on avance Petit à petit De révélation en révélation Et pour le coup Moi ma June M'avait mis un post-it Comme ça En me disant Ne lis pas Il y a un gros spoiler Donc alerte Spoiler Clairement Si vous baladez en librairie Vous voyez cet ouvrage Vous avez une petite curiosité Vous avez envie de le lire Ou là je vous ai trop donné envie de le lire Mais du coup je ne vous ai rien révélé de fou Et vous voulez vous l'acheter Ne faites pas l'erreur De lire le résumé Clairement je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Moi j'ai bien gardé le post-it comme ça J'ai suivi ses conseils Et merci Parce que clairement Moi ce n'est pas du tout ce que j'avais vu Je ne sais plus Je vous dis comment j'ai découvert cet ouvrage Mais clairement je n'avais pas eu l'info que l'on a derrière Pourquoi ils ont fait ça ? C'est un énorme spoil Un des plus gros Une des plus grosses révélations que l'on a dans l'ouvrage Même si bien sûr On se pose plein de questions à ce sujet On a des doutes On est là Mais non c'est pas possible et tout Et quand on comprend de façon claire et précise la chose C'est une révélation Mais pourquoi ils le disent derrière J'ai pas compris Donc clairement Si vous le voyez Juste achetez-le Lisez-le Régalez-vous Mais clairement Lisez le résumé à la fin Et moi c'est ce que j'ai fait Donc j'ai fait comme ça Et là j'ai fait oui D'accord Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Clairement je trouve que C'est un gros spoil Je suis d'accord avec June Et je suis contente de ne pas l'avoir lu Et je me suis régalée Avec cet ouvrage C'est absolument magnifique A savoir que c'est un graphique Qui est tout en noir et blanc De toute manière Je vous mettrai les passages Pour vous montrer un petit peu Mais quel bonheur Je suis trop contente de l'avoir découvert Et franchement Il s'ajoute à ma bibliothèque de graphiques Avec un énorme plaisir En plus d'être un super beau ouvrage Tout relié comme ça Il est super beau Il a même un petit marque-page Comme ceci Mais c'est un délice Vraiment Donc voilà Clairement Lisez cet ouvrage Vous n'allez pas le regretter C'est parfait 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 Du coup Je vais essayer de vous parler De mes trois coups de coeur Romans Assez rapidement Sans trop 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 m'étaler Mais pour commencer Je vais donc vous parler De Aristote et Dante Découvre les secrets de l'univers Moi j'ai la version de Pekaji C'est donc de Benjamin Alire Sanèze Waouh J'ai adoré cette histoire Je pensais tellement pas me régaler autant Je l'ai dévoré en trois jours En sachant qu'il y a un jour Où j'ai lu genre 20 pages Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Clairement Moi quand je me suis renseignée sur ce livre Et quand j'ai entendu des avis sur ce livre J'avais pas compris que la romance Était quand même au coeur du roman Enfin Oui et non Je pensais pas que ça prenait autant Autant d'importance Voilà Là donc sachez-le C'est une romance Je dirais même que c'est un Friends to lovers Donc moi j'aime bien Je préfère mille fois Friends to lovers Que Ennemi to lovers Que j'aime pas trop Mais C'est si beau C'est d'une tendresse absolue On a un livre Qui se dévore Mais Je dirais en fait que C'est un livre qui va droit au but Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire Surtout au niveau de l'écriture On a des phrases qui sont courtes Mais tellement puissantes Tellement fortes Elles vous Voilà Vous pouvez rien dire C'est un roman en fait Qui s'étale pas C'est un roman qui va droit au but Qui nous montre Ce qu'il doit nous montrer Qui nous met en avant Ce qu'il doit mettre en avant Et voilà Et qui en fait pas des tonnes Et c'est juste Ça vise juste en fait C'est trop 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 beau Donc maintenant que je vous ai dit Que c'était magnifique Je vous en dis deux trois choses Donc on suit Aristote et Dante Vous l'aurez compris Les deux personnages principaux Aristote est un jeune garçon Qui lui N'a pas confiance en lui Qui est toujours dans le doute Qui se pose beaucoup de questions Qui a un petit peu des problèmes Au niveau de sa famille C'est pas Qu'il est en mauvais terme Avec ses parents Mais il a un petit peu du mal A communiquer Tout simplement Son grand frère est en prison C'est un arc de l'histoire Qui est largement présent Que j'ai adoré Et j'ai trouvé d'ailleurs Que c'est un arc de l'histoire Qui apporte beaucoup de fond Beaucoup de corps Et beaucoup de profondeur En fait A ce récit J'ai adoré Parce qu'il est Très enrichissant Et pour le personnage Et pour Pour l'intrigue En fait C'est trop bien Et du coup De l'autre côté On a Dante Qui lui Est un personnage Et un jeune garçon Très positif Qui a confiance en lui Qui a plein de passion Qui aime la lecture Qui aime l'astronomie Qui s'intéresse à plein de choses Et Dante Forcément Il va avoir des facilités Lui A communiquer A l'inverse De Aristote Il s'entend très bien Avec ses parents Il a une relation Magnifique Vous voyez Il y a quand même Cette opposition Qui est assez mise en avant Mais en même temps Ca fait pas du tout cliché C'est très bien raconté Très bien mêlé Et vous vous en doutez Aristote Voilà A du mal à se faire des relations Vu que là Il a son petit groupe Mais bon Voilà Il est pas non plus Hyper hyper intégré Et jusqu'au jour Il va rencontrer Dante Il me semble La piscine municipale Voilà Autour d'une piscine Il va y avoir Ouais Une attirance Vraiment Comme un aimant Si vous voulez Qui est là Et qui est véridique Donc on peut pas l'éviter Et donc ces deux jeunes garçons Vont commencer A se revoir Et à se revoir Et à se revoir Dans une relation D'amitié Et toujours A en apprendre Plus l'un sur l'autre A essayer de se conseiller A s'apporter Chacun mutuellement Des choses Hyper enrichissantes Pour l'un comme pour l'autre Et Et c'est beau Et on suit cette relation Qui évolue Et clairement Moi le livre Il fait combien de pages déjà Il fait 440 pages Et clairement On m'aurait rajouté 200 pages de plus Juste à passer des moments Dans le pick-up Dans la benne du pick-up Avec les deux là A parler d'étoiles A parler De tout De rien De leur famille Mais clairement Ça m'aurait pas dérangée C'était un pur bonheur C'est un roman Hyper positif Qui est lumineux Qui soulève Vous imaginez également Plein de questions Notamment C'est un roman Qu'on peut très bien Catégoriser Comme LGBTQIA plus Donc c'est C'est très beau C'est vraiment Je trouve Maîtrisé Il y a beaucoup de justesse De la finesse De l'émotion C'est Ça m'a Franchement Ça m'a scotché Du coup J'ai très envie De lire du même auteur L'insaisissable logique De ma vie Qui est là Mis en avant Derrière Parce que j'ai adoré L'écriture De Benjamin A lire sa haisse Qui je vous dis Est très Comment dire Elle est expéditive Un peu presque Vous voyez Elle est un peu expéditive Et en même temps C'est ça qui est cool Parce qu'il va droit au but Il en fait pas 15 000 tonnes Et ça passe direct Par le coeur En fait C'est vraiment Super bien fait On a On a également Une relation à distance Pendant un moment De l'ouvrage Et c'est si beau C'est si bien maîtrisé C'est Voilà Franchement J'ai adoré On a une belle histoire D'amitié Slash amour De voilà D'amitié Plus si affinité Je dirais Qui Qui est hyper touchante Et hyper véridique Je trouve qu'elle est Ouais Qu'elle est juste Et qu'elle semble Qu'elle semble très réaliste En fait On est proche des personnages On s'attache à eux Franchement Je peux que vous le conseiller C'est magnifique Vraiment Puis ça passe à À mille à l'heure Et c'est super beau Vraiment Lisez-le Ensuite On passe dans un tout autre registre Mais un roman Que j'ai adoré Je vais bien sûr vous parler De Circé de Madeleine Miller Que j'ai aux éditions Pocket Très bel ouvrage d'ailleurs Regardez C'est trop shiny J'ai adoré Circé J'ai adoré Circé Je m'y attendais un petit peu Après dire Avec vraiment Tous les retours positifs C'est vrai que c'est un roman Qui a fait énormément Parler de lui Qui est un best-seller International Il me semble Bref C'est vraiment vraiment Un ouvrage De qualité Et je rejoins un petit peu Tout le monde Sur cet avis Ça a été un énorme coup de coeur Circé du coup Qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez vous en douter C'est une réinterprétation Du mythe de Circé Donc on est au coeur De la mythologie Mais alors Si vous vous attendez Ou si vous avez un petit peu peur De quelque chose D'un peu vieillissant D'un petit peu lourd Avec tout Tout ce que l'on connait déjà En fait Et qu'on nous rabâche Tout le temps Tout le temps Les mêmes choses Un petit peu Sur la mythologie grecque Notamment Bon voilà C'est vrai que Ça paraît vraiment ancien Et il y a toujours Les mêmes choses qui ressortent Et en fait moi C'est ce de quoi J'avais un petit peu peur J'avais peur de retrouver Un petit peu Toujours les mêmes choses Sur la mythologie Et que ça devienne Un petit peu Ennuyeux Ennuyant Même si c'est un sujet Qui m'intéresse beaucoup J'ai toujours aimé ça Ça me plaît beaucoup Mais voilà Sur un roman comme ça J'avais peur De m'ennuyer Mais alors Pas du tout Mais alors Absolument pas Je peux vous dire Que Madeline Miller Elle arrive avec son petit plumeau Elle te dépoussière La mythologie Mais comme ça Elle te donne Un coup de neuf Un coup de peps C'est hyper moderne En fait C'est hyper moderne Moi ça m'a fait penser Un petit peu A de la télé-réalité Mais alors Dieu sait que je déteste ça Je ne regarde absolument pas Télé-réalité À part Top Chef Si on peut considérer ça Comme de la télé-réalité Bref Mais du coup Mais ça m'a donné Cette impression En fait Par l'immersion J'ai eu l'impression D'être au coeur En fait De ce monde De Dieu Avec plein de rumeurs De qui est puant C'est un monde Infect Clairement Hyper bien retranscrit Là-dedans Où tout est vanité Tout est jalousie Égo Centré sur l'apparence La personne Voilà C'est infect Circé n'est pas du tout Comme ça Voilà Circé Et est un petit peu Elle est déjà considérée Comme laide Donc voilà Parce qu'elle n'a pas Les critères physiques Des dieux Et puis voilà Parce qu'elle est un petit peu À part Elle est un petit peu bizarre Pour les autres Et on va suivre donc Circé Qui évolue dans ce monde Absolument infect Qu'elle même trouve dégueulasse Clairement Elle ne s'entend pas Avec ses parents Elle ne s'entend pas Avec ses cousins Avec sa famille Avec tous ces dieux Qui gravitent autour d'elle Qu'elle trouve absolument infect Et donc Elle va un petit peu S'éloigner de ça Elle va tomber Amoureuse d'un mortel Voilà Ce qui va lui valoir Beaucoup de soucis Elle va être bannie Tout 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 début Je ne vous spoil rien Elle va être bannie C'est un petit peu vraiment Le mythe de Circé Qui est là C'est Voilà Elle est bannie Sur une île Et elle est un petit peu Considérée comme sorcière Et donc On va suivre Son histoire Ses tracas Ses doutes Ses aventures Ses conquêtes C'est fou C'est fou C'est un livre Qui nous parle Évidemment Beaucoup d'amour C'est un livre Qui nous parle Bien sûr De mythologie Qui est au coeur On y retrouve Tous ces personnages Que l'on connait Mais qui apparaissent De manière Mais comme je vous dis C'est hyper moderne Ils arrivent De temps en temps Des fois On dirait un PNG Vous savez Qui est là Hop Il est là Pour une petite quête Et tout Et puis après Bon On en entend parler Mais plus vraiment Et il y a des personnages Qui sont centraux Enfin c'est des personnages Secondaires Et en même temps Ils apportent tellement De corps au récit C'est fabuleux C'est fabuleux Donc franchement J'ai adoré Circé J'ai qu'une hâte C'est de découvrir Le Chant d'Achille Qui est le premier roman De Madeline Miller Mais qui est en fait Son deuxième Elle a écrit que deux romans Circé et le second C'est ce que je veux dire Donc voilà C'était fabuleux C'est un roman Qui nous parle d'amour Qui nous parle de maternité Beaucoup C'est super bien maîtrisé Également On a de l'aventure On a de la mythologie A fond On y retrouve tous nos personnages Favoris Hera est là Dédale est là Just Évidemment Circé est un personnage Que j'ai adoré Adoré suivre Elle est Elle est fabuleuse Par tout ce qu'elle représente C'est un roman Hyper féministe également Hyper moderne Franchement Lisez Circé Découvrez la plume De Madeline Miller Qui est folle Pour le dernier roman Dont je vais vous parler J'ai eu un Un beau coup de coeur Clairement Il s'agit de Souvenir de Marnie Publié chez M. Toussaint L'ouverture De Johan R. Robinson Qui est le roman Qui a inspiré Le Ghibli Souvenir de Marnie Que je vous mets Juste ici Qui est un de mes Ghibli préférés De ceux que j'ai lus Parce que je ne les ai pas tous vus Mais j'avais eu Déjà un beau coup de coeur Pour le film Donc j'étais trop 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 contente D'apprendre que M. Toussaint Du coup la petite Anna Elle vit avec sa tante Parce que ses parents Sont de ce que l'on sait Mort dans un accident Dans un terrible accident Et du coup Elle vit avec sa tante Mais comme je vous dis Très 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 discrète Elle a beaucoup de mal A s'intégrer Et du coup Sa tante Pour essayer de De lui faire changer d'air De la faire un petit peu progresser Décide de l'envoyer Sur la côte Dans cette histoire On va suivre les aventures De la jeune Anna Qui va rencontrer Marnie Du coup Sur cette côte Avec les marées montantes Et descendantes Qui font partie intégrante De l'histoire Avec une ambiance Feutrée Cette barque aussi C'est un personnage quasiment Et donc Elle va rencontrer La fantasque Marnie Qui est vraiment La personne Avec laquelle Elle a envie de passer Tout son temps Tout son temps Elle se demande d'ailleurs Mais qu'est-ce qui m'arrive En fait Pourquoi j'ai Quelle attirance Avec cette personne Pourquoi j'ai envie De passer autant de temps Avec elle Elle qui est quand même Hyper introvertie Qui n'aime pas passer du temps Avec les gens Ça l'angoisse Et en fait On a cette personne Qui débarque dans sa vie Et qui semble connectée A elle en fait Par un étrange lien Et clairement Il va se nouer Une amitié inébranlable Une amitié absolument sublime Que personne ne pourra Jamais transformer Modifier Voilà C'est vraiment Une très 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 belle Histoire d'amitié Une histoire aussi Familiale Plus globalement Avec des liens De génération en génération Le devoir De souvenir De transfert Des souvenirs Et de la mémoire Également C'est absolument fabuleux Vous allez donc y suivre L'histoire de Marnie Et de Anna Donc Anna Qui va se sentir Changer Et évoluer Avec cette relation C'est hyper beau C'est carrément hyper beau Parce qu'on a aussi Toute cette description Assez forte Enfin un sentiment plutôt De cette période en fait Entre vraiment L'enfance et l'adolescence Je dirais Ce douloureux passage Entre les deux Où vraiment Les relations humaines Les relations sociales Que l'on entretient Et le fait d'être Accepté par les autres Va être vraiment au coeur De toutes nos préoccupations Et genre c'est vraiment La chose la plus importante A accomplir Des relations sociales De peur de se sentir Exclure De ne pas se sentir aimée Et juste le fait D'être accepté Et aimé par les autres En fait Et que si ça ne s'accomplit pas Ben c'est fini En fait on a l'impression Qu'on ne pourra jamais Jamais réussir Voilà Avoir quelque chose De solide Dans notre vie Et que tout tourne autour De ces relations Qui se créent Dans cette petite période de vie Et c'est bien retranscrit Et à la fois On sent que Anna Elle est vachement intelligente Et elle se pose Quand même beaucoup de questions On a toujours Cet aspect de rêve Réalité Parce qu'on ne sait pas vraiment Si cette marnie Est réelle Et ça ce n'est pas un spoil Parce que Anna Se pose des questions Très très rapidement A se dire Mais des fois je la vois Des fois je la vois pas Elle est là Elle est pas là Et en fait Tout s'articule parfaitement bien C'est hyper bien raconté On comprend Très bien les choses Et c'est vraiment Une histoire d'amitié Incroyable Incroyablement belle Touchante Poétique Je ne sais Que vous dire Alors si vous aimez Les jolies descriptions Ou autres Vous allez être avis Parce que là On est dans une atmosphère Dans une ambiance Qui est hyper bien posée Avec des descriptions Qui sont relativement Étayées Et vraiment très très bien écrite C'est absolument magnifique On a ce rythme Des marées Qui berce un petit peu Le récit en permanence Avec je vous dis Le vent qui souffle Dans les branches Dans les herbes Qui virevoltent On a les couchers de soleil Qui sont décrits On a les ambiants On a presque les odeurs Là de ces marées Et voilà Et de ces soirées Un petit peu soleil couchant Où elle essaye de retrouver Marnie Et franchement C'est fabuleux C'est fabuleux J'ai autant aimé l'ambiance Les descriptions Que forcément Cette histoire Intemporelle Que j'ai découverte Que je connaissais déjà Mais qui est quand même Un petit peu différente De l'adaptation de Ghibli Si vous avez vu Que l'adaptation de Ghibli Que vous vous dites C'est pas la peine Le livre bof Clairement Ne passez pas à côté C'est trop trop beau Je pense avoir préféré Le livre Même si le film Le coup de coeur C'était déjà un coup de coeur Pardon J'en trouve mes mots C'était déjà un coup de coeur Forcément Souvenir de Marnie Mais je pense que j'ai quand même Préféré le livre Au niveau Je vous dis De toute cette ambiance Qui est amenée Qui est unique en son genre Vraiment ça ne ressemble A rien d'autre Souvenir de Marnie On a une nostalgie Qui est présente Et une Un petit côté aberrant En fait Que j'ai adoré Et clairement C'est trop 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 beau Je vous le reconseille A 1000% Et clairement Que vous ayez lu Le livre Si vous n'avez pas vu L'adaptation Regardez l'adaptation Ghibli Très très belle Assez fidèle Même s'il y a quand même Des changements Je trouve surtout Au niveau de la fin Et si vous n'avez vu Que l'adaptation cinématographique Penchez vous Sur le livre Franchement il vaut le coup Et il est merveilleux Vraiment Donc je suis trop 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 contente De posséder ce livre Dans ma bibliothèque Pour la beauté de l'ouvrage Qui est clairement Un de mes plus beaux livres Mais également Pour cette histoire Fabuleuse Jeunesse Intemporelle D'une amitié Indéfectible Que j'ai adoré Et enfin Je vais vous parler D'un dernier coup de coeur Donc un petit coup de coeur Manga Avec les trois premiers tomes De la saga Escal à Yokohama Publié chez Mayan Édition Qui font du super travail Et genre Tout leur catalogue Me fait envie Donc je vais vraiment Pencher sur cette maison D'édition Que j'ai découvert Tout récemment Mais surtout Avec la réécriture Du coup La réédition De Escal à Yokohama Qui n'est pas une saga Récente en réalité Qui a déjà été édité Par le passé Mais voilà Qui retrouve Un petit peu De jeunesse Avec cette réédition Chez Mayan Je vous laisse C'est trop beau Dans ce manga Qu'est-ce qu'on y trouve Du tranche de vie Du tranche de vie Et vous savez A quel point j'aime ça Donc forcément Je m'attendais A ce que ça me plaise Et j'ai pas été déçue Parce que j'ai adoré L'univers et l'ambiance On y suit Alpha Qui est une robot Voilà C'est un robot Une robot Je vous lis en fait Alpha est un robot Qui dirige un café Perdu dans la campagne Au Japon Peu à peu Appé par les eaux Venez vivre avec elle Ses nouvelles rencontres Ses découvertes Et ses apprentissages Voilà Et c'est vraiment ça C'est de la tranche de vie Pure et dure On est à la base Dans ce café Donc on a tous ces personnages Qui viennent Qui vont partager Un café avec Alpha Voilà Jusqu'au jour Où c'est un peu Appé par les eaux Et du coup Elle va aller explorer Ce qui l'entoure En plus C'est un robot Donc c'est différent Y'a pas cette sensibilité Qu'on a avec l'humain Mais l'attachement Est là Je peux vous dire Que l'attachement est là C'est des robots Qui sont quand même Très bien évolués Vous le voyez Qui ont l'apparence d'humain Mais bon On sait que c'est des robots Par différents comportements Mais qu'est-ce que c'est beau J'ai adoré J'ai adoré J'ai adoré Et c'est ça C'est ses rencontres C'est ses découvertes Ses apprentissages Y'a des planches Qui sont absolument magnifiques C'est des paysages C'est des Ouais les rencontres Qu'elle fait C'est toujours hyper attachant On a des petites intrigues aussi Par ci par là Que l'on retrouve De tom en tom Donc voici Le tome 2 Et voici Le tome 3 C'est trop bien Franchement c'est trop bien Donc là ce personnage Qui prend un petit peu Plus d'ampleur Dans le tome 3 par exemple Et c'est génial Franchement J'ai adoré Je vais pas vous en dire Beaucoup beaucoup plus Si ce n'est que Franchement Si vous aimez Le tranche de vie Si vous aimez Aria the masterpiece Ma saga d'amour Préférée de tous les temps Franchement Tente Aria Tente pardon Oui Aria Tente Mais clairement Mais Tente Escale à Yokohama C'est des petits tomes Regardez Ils sont vraiment Lisibles très très facilement Et très rapidement Et c'est trop beau Franchement Pareil Je vous mets des ouvrages Ah la la Je suis tombée sur une planche Que j'aime tellement Qui retranscrit tellement bien L'ambiance De Escale à Yokohama J'adore J'aimerais trop la broder Celle-ci Je vais peut-être en faire Une broderie Ah la la Donc voilà J'ai qu'une hâte C'est de me procurer La suite On en est rendu Il y a le 4 Il y a le 4 qui est sorti C'est sûr Et là le 5-6 Doivent sortir Là ils étaient sortis Le 9 septembre je crois Mais apparemment Il y aurait un souci De rupture de stock Assez fréquent Avec ces ouvrages Donc voilà Je suis trop 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 contente D'avoir une nouvelle Petite saga de manga Chouchou Que je vais suivre assidûment Regardez en plus C'est trop joli Voilà Je suis trop contente Et bah découvrez ça Si vous aimez la tranche de vie La SF Parce que du coup C'est un petit peu plus orienté SF Mais clairement On s'en aperçoit Sans s'en apercevoir C'est pas vraiment La chose qui nous saute aux yeux Même si Un petit peu des vestiges Et tout D'époque passée Je dirais Mais c'est trop bien Franchement c'est trop trop bien Lisez Eskala Yokohama Je vous le conseille Et voilà du coup Mes Wapis Vous savez Quelles sont mes dernières lectures Absolument coup de coeur Si c'est Eskala Yokohama J'ai adoré Je me suis régalée Avec ces lectures là Je ne peux que vous les conseiller Roman, BD, Manga Vous en avez pour tous les goûts Et clairement Je pense que vous ne le regretterez pas C'est des ouvrages fabuleux Divers et variés Mais je me suis régalée Je me suis régalée C'était que de superbes lectures Donc voici Sur ces belles paroles Mes Wapis Je vous laisse Je vous fais de gros 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 bisous Surtout Vous n'oubliez pas De garder bien en tête Que les patients n'ont pas d'âge Alors vivez-les à fond Je vous fais à tous De gros gros bisous On se retrouve très prochainement Pour d'autres vidéos J'aime tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501